Salut à tous, nous voilà donc avec les équipes Deloitte autour de la feuille, c'est précis, c'est bien, la feuille de route 2023 pour la Green Finance. Romain Descoux, salut Romain, Julien Rivals, salut Julien. Julien, je vais démarrer avec toi d'ailleurs, parce que assez légitimement, vous étiez là évidemment l'année dernière, et assez légitimement, on se pose la question de savoir ce qui s'est passé avant la feuille de route 2023, ce qui s'est passé sur un an, dans les relations entre la finance et l'extra-financier. – Oui, il y a un an, on disait sur ce même plateau, on faisait un appel aux fonctions financières en disant, on a besoin de vous, si on veut piloter les grandes transformations durables qui arrivent, il va falloir mobiliser fortement la fonction financière. Alors ça, c'est un acquis, on l'a vu, ça a été très fort cette année, toutes les fonctions finances se sont emparées du sujet, en tout cas dans la plupart des clients qu'on voit, pour des raisons diverses, de mise à l'agenda de leurs travaux, notamment poussées par la réglementation et notamment la taxonomie qui a commencé cette année, mais pas que, les sujets climat, les sujets de reporting qui arrivent, donc tout ça a embarqué cette année les fonctions financières. – Mais alors, les ont embarquées à un point que moi j'ai l'impression, et puis vous le verrez, sur les différents programmes qu'on vous propose à l'occasion de cette septième édition de Futur of Finance, j'ai l'impression que c'est une OPA même qu'ils sont en train de faire sur l'extra-financier. Ils ont raison de vouloir tenter l'OPA ? – Alors, je ne le dirais pas comme ça. Si on regarde le parcours sur le long terme de ces sujets sustainability et leur place dans l'entreprise, on est passé d'un système où l'équipe sustainability dans son coin faisait un peu tout, il y a plusieurs années, puis à essayer d'embarquer les différentes fonctions, achats, RH, les business, etc., pour embarquer ce sujet ESG, sustainability, un peu partout. Et puis maintenant, il y a une prise de conscience très forte de certaines fonctions, dont la fonction finance. Ce qui est certain, c'est que le sujet de demain, ça n'est pas produire un reporting fiable. Ce n'est pas ça le sujet. Le sujet, c'est d'avoir les outils pour permettre une transformation profonde de nos organisations, de la conception, la production, la distribution des produits et services des entreprises. Et pour ça, on a besoin de tout le monde, à sa place, avec ses compétences, et notamment de la fonction finance, à sa place, avec ses compétences qui sont absolument nécessaires pour avancer. – Tu sais, il y a une phrase qu'on prête à Clémenceau, la guerre est un sujet beaucoup trop sérieux pour qu'il soit laissé aux militaires. Et j'ai l'impression que c'est un petit peu ça qui se joue en ce moment, notamment dans les grandes organisations, avec la RSE. Le carbone est un sujet beaucoup trop sérieux pour le laisser entre les mains des spécialistes RSE. – Oui, le carbone, le climat… – Mais tu penses que c'est une erreur ? C'est-à-dire, quand tu dis, toi, on aura besoin de tout le monde, c'est que tu penses que c'est une erreur de vouloir exclure ? – Non, mais il n'y aura pas d'exclusion des experts parce qu'on en a besoin et ça devient tellement complexe et technique que des experts climat, ils sont plus rares et insuffisants que trop présents ou désemparés. Je ne suis pas du tout inquiet là-dessus. En revanche, ce qui est certain, c'est qu'on a besoin de tout le monde. Ce qui est certain, c'est que, heureusement, la sustainability, enfin, j'ai envie de dire, la sustainability n'est plus un sujet de spécialistes sustainability, mais le sujet de tout le monde. Et je vais vous dire, on se l'applique comme ça également chez nous, c'est-à-dire que, moi, j'anime un département qui est dédié aux services en sustainability, mais on va travailler et on travaille déjà de plus en plus avec l'ensemble des autres départements pour intégrer de l'EG, de la sustainability dans quasiment tous nos services. – Romain, avant de parler de ce que ça implique en termes d'outils, de technos, etc., tu constates la même évolution ? – Oui, c'est exactement ce que disait Julien. On voit un barisande, peut-être, qui est en train de se déplacer, on voit des rôles et des responsabilités qui évoluent. La direction financière, historiquement, elle a un savoir-faire autour des indicateurs, autour de la production de reporting, autour de tout ce qui va être modèle de performance. Et donc, cette partie ESG va pouvoir alimenter la direction financière. Et donc, la direction financière va dépasser un certain nombre de silos dans l'entreprise. Donc, oui, elle a un rôle à jouer, c'est un rôle qui est nouveau pour elle, mais c'est aussi un rôle qui est important parce que ça lui permet également d'attirer des nouveaux profils intéressés par ces sujets de sustainability. – Ça donne quoi en matière d'organisation ? Qu'est-ce qui se transforme, justement ? – Alors, il y a eu, c'est une année, ça a été une année avec beaucoup de questionnements, parce qu'effectivement, vous l'avez un peu sous-entendu dans l'introduction tout à l'heure, en disant, elles s'en emparent, elles font une OPA. La question du rapport et de qui fait quoi dans l'organisation, dans l'entreprise, en termes notamment de production du reporting ESG, est-ce que l'équipe financière est là pour tout reprendre en main ? Est-ce qu'elle est là pour appuyer les équipes qui le font déjà historiquement ? À la rigueur, c'est à chaque entreprise, malheureusement, il n'y a pas d'idéal, chaque entreprise est en train de définir son organisation. Il y a eu beaucoup de questionnements cette année chez nos clients, beaucoup de réorganisations en cours, parfois pas encore mises en œuvre, d'ailleurs, pour faire évoluer et pour accompagner cette nécessaire amélioration, renforcement de la qualité de l'information ESG qui est produite par l'entreprise. Mais tu n'as pas aujourd'hui l'organisation idéale, elle n'existait pas encore. Peut-être qu'elle va émerger, peut-être que ce sera notre entretien l'année prochaine. Mais là, pour l'instant, tout le monde se cherche un peu. Peut-être. Vous verrez, élément intéressant, l'un de nos programmes avec le groupe Bell, où là, le CFO est Chief Impact Officer, témoignage d'ailleurs d'une jeune femme qui vient de la finance dans les équipes RSE. Et donc, il semble travailler en parfaite collaboration pour la mise en place de l'ensemble de ces QPI et de ce reporting. Il y a quelques nouvelles directions. Finance durable, souvent, elle s'appelle. Finance durable. Mais c'est le CFO à ce moment-là, finance durable ? Non, alors c'est souvent sous la double responsabilité du CFO et du ou de la directrice développement durable. Donc, il y a ces nouvelles fonctions qui émergent. Est-ce que ça va être le modèle ? En tout cas, c'en est un qui existe aujourd'hui. Moi, je pense qu'il y aura plusieurs formes. Le sujet, c'est de permettre la transversalité et de travailler avec l'ensemble des compétences nécessaires. Elles sont multiples. Donc, après, c'est comment on gère cette transversalité. Ça dépend à chaque organisation. Encore une question, réponse courte, parce que le temps tourne super vite et que j'en ai d'autres derrière. On est toujours obligé de tout suivre. C'est-à-dire, ce n'est pas priorité carbone, 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 carbone. Non, il faut mettre dedans aussi biodiversité, gender equality, etc. Oui, par définition, on part des attentes des parties prenantes et des grands enjeux planétaires, sociaux, sociétaux. Il y en a absolument majeur qui est le climat, mais il y en a énormément d'autres, parfois d'ailleurs liées à la biodiversité, à laquelle il y a des ressources. Et il faut continuer à tout suivre. Et l'entreprise va continuer à tout suivre. En tout cas, c'est la vision notamment européenne. On voit là une différence entre la vision plus anglo-saxonne et notamment des Américains qui focalisent avec le règlement de la SEC qui arrive uniquement sur le climat. Nous, en Europe, on a une vision plus globale de l'ESG, plus large de couvrir l'ensemble de ces thèmes. Alors bien sûr, avec une approche qui est évidente, qui est qu'on se focalise sur ce qui est vraiment, on doit se focaliser sur ce qui est important, ce qui a un impact à la fois pour l'entreprise et pour ses parties prenantes. Je ne sais pas. Bon, enfin bref, c'est un autre débat. Qu'est-ce que ça donne en termes de techno, justement, Romain ? Alors, il y a le sujet de la techno. Et avant, par contre, ce sujet techno, il y a vraiment le sujet de la data. Julien l'a dit, l'enjeu, c'est évidemment d'avoir des données sur des périmètres extrêmement larges, des données nouvelles sur lesquelles on n'a pas d'historique. Et donc, il faut aller chercher cette donnée. De source externe en plus, tout le temps ? De source externe, voilà. Et que c'est une entreprise sur un certain nombre de périmètres. Et donc, on a des entreprises qui se retrouvent avec, finalement, deux situations. La première, c'est on n'a pas de données et c'est le désert. Et là, il faut aller chercher la donnée avec des process manuels, l'inventer, inventer ses process, stocker la donnée. Et puis, un autre mot pour désigner les entreprises qui ont énormément de données, c'est la jungle. Et là, il y en a partout. Elles ne sont pas normées. Et donc, il va falloir faire un énorme travail de cadrage, d'alignement des référentiels, pour qu'on puisse avoir un modèle de performance totalement intégré sur toutes les dimensions. Frasse clé du directeur financier d'Ipsos, on est dans une jungle où une nouvelle forêt pousse tous les jours. Belle image, hein ? Belle image. On est dedans. Belle image. Belle image. Et les sujets de réglementation, effectivement, foisonnent. Et donc, ça apporte des nouveaux indicateurs, des nouveaux axes d'analyse. Et donc, il va falloir mettre tout ça en place. Et effectivement, on aura besoin de tout le monde pour le mettre en place. Bon, alors, la feuille de route du DAF en ce qui concerne la RSE en 2023. Alors, je verrai plusieurs points clés. Le premier, dans cette jungle qui a été évoquée, là, c'est finalement de redesigner certains indicateurs. Dans certains cas, on a encore besoin. Redesigner pour répondre aux réglementations futures, parce que ce qui est en place dans l'entreprise ne répond pas forcément aux obligations qui arrivent, ou tout simplement aux besoins de pilotage, de performance. Je vous rappelle qu'il y a de plus en plus d'entreprises qui utilisent des critères E&G, par exemple, dans leur financement, dans le bonus de leurs dirigeants. Est-ce que les KPIs sont bien conçus, bien définis ? Est-ce qu'ils sont pertinents ? Est-ce qu'on est plus sur l'impact que sur du volume de consommation ou d'émissions qui ont moins d'intérêt ? Donc, il y a ce design des indicateurs qui va continuer d'être un sujet clé. Le deuxième, Romain en a parlé, c'est la data ESG. Dans les informations dont on a besoin, il y a beaucoup de data ESG qui se trouvent en dehors de l'entreprise. Et donc, ça, c'est un vrai défi. C'est comment on va chercher les informations en amont, sur la chaîne d'approvisionnement, et en aval sur l'utilisation des produits. Comment on s'assure de cette qualité ? Ça, la gestion avec la gouvernance qui va avec l'organisation et les systèmes d'information de la data ESG, ça va être très important, à commencer par le sujet de la taxonomie, qui est un des sujets de reporting réglementaire, qui va nécessiter d'approfondir ce besoin de data. Et puis, le troisième, pour pouvoir faire tout ça, il y a besoin de compétences. Je crois que la fonction finance, mais plus largement l'entreprise et l'ensemble des organisations et des départements, finalement, ont besoin de se renforcer encore en compétences. Les compétences, on l'évoquait tout à l'heure, sur le climat, sur la biodiversité, sur la mesure d'impact, sont assez rares. Elles deviennent, il y a une certaine tension, y compris pour les auditeurs et les consultants que nous sommes. Et donc, il y a un enjeu, exactement, de formation très importante pour tous les acteurs qui vont de plus en plus se mobiliser sur ce sujet. Robin ? Oui, je partage, on le voit chez nos clients, avec des profils plutôt financiers qui sont recrutés par les équipes ESG. Et puis, inversement, des personnes à la finance qui viennent renforcer avec des compétences complémentaires. Mais des compétences également en projet, en gestion de projet, en cadrage. Tu as parlé de feuilles de route, c'est exactement ça. Aujourd'hui, on a des directions financières qui se disent « La réglementation arrive, on commence à être sous pression. Maintenant, quel est notre plan ? » Et donc, il faut commencer à travailler sur ces plans pour tout simplement donner une feuille de route, commencer à réfléchir au chemin qu'on va avoir. Et puis, évidemment, le fait d'avoir un plan d'action, quelque part, ça motive aussi et ça permet d'emmener tout le monde. Merci, chers amis. Merci à vous de nous avoir suivis. Tous nos programmes à votre disposition sur la plateforme Futuro Finance. Sous-titrage Société Radio-Canada